Now ladies and gentlemen, here's one you all can sing with us, little tin roof blues, that boy ! Well listen, of course jazz is improvisation, and due to the period, we had to modify our projects, which were very ambitious, because our association has 10 years, and we continued to celebrate this anniversary. It's been 20 years that, personally, I acted in the classic jazz, on La Rochelle and on Nice, and of course, we had special dates, in that sense that it was the 120th anniversary of Louis Armstrong's birth birth and the 50th anniversary of his death. For this reason, we had put the whole year to our program, we were going to start in May, because our themes are triple. 1. The commemorations of the abolition of slavery. 2. Our anniversary is the mythic dates of Louis Armstrong. 3. The relationship with the United States, whether Louisiana or Mississippi, because these regions have been discovered by people who have attached here, and who are part of La Rochelle, to create the New Orleans and the city of Biloxi, also Mississippi. When we explored these three themes, without forgetting our female village of New Rochelle, we had built a program based on the trumpet, because it was the instrument of Louis Armstrong, and we had in our mascot, a young trumpetist named Malo Mazurier, who comes to La Rochelle for 15 years. It was his son, because he will be there the next week, for the parade of July. And, of course, we celebrated the trumpet. The birth of the jazz, it was Willie Bolden, it was King Oliver, and then, after King Oliver, it was Louis Armstrong. Alors, cette association, enfin, votre association a adhéré au mouvement Oh Your Day. Oh Your Day. Alors, si vous voulez, nous avons Classic Jazz Club, c'est à son origine des relations de par le monde, je vais dire, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Europe, et particulièrement avec deux festivals majeurs, que sont celui de Keskemet en Hongrie, et celui de Breda aux Pays-Bas. Aussi, quelques relations avec le festival de Kobe au Japon. Tout ceci autour de ce thème. Comme Louis Armstrong terminait toutes ses vocaux, ses prestations vocales sur l'onomatopée Oh Ye. Oui. Donc, il y a eu des musiciens passionnés qui ont eu l'idée de créer ce jour, le 4 août, le jour de son anniversaire de sa naissance, et on répète ça régulièrement. Alors, Louis Armstrong, on le sait, restera le meilleur ambassadeur du jazz à travers le monde entier. On dit aussi qu'il a popularisé un style vocal en ce qui concerne le scat, basé sur l'improvisation. C'est ça, vous confirmez ? Absolument, tout à fait. C'était en outre, au-delà d'un excellent musicien, un showman de première catégorie, et qui a pu animer en Europe, aux Etats-Unis, enfin de par le monde, ses concerts de manière extraordinaire. Alors, il avait plusieurs surnoms, il avait Satchmo, et il avait Pops aussi, on ne sait pas pourquoi, il avait deux surnoms. On retient surtout Satchmo, une bouche en sac, et ça, c'est sur ce thème qu'il est réellement le plus connu. Alors, on va revenir au 6 juillet, donc, à 11h, on sait qu'il y aura la première parade, mais ensuite, dans le programme, je vois qu'il y aura un moment important, une masterclass jazz à partir de 14h, et ça se passera au Conservatoire. Oui, alors, si vous voulez, nous avons, dans notre association, toujours l'habitude de rechercher des jeunes talents, et nous avons un programme d'échange avec, notamment, le festival de New Rochelle, notre ville humaine, ce qui fait qu'au fil des ans, nous avons pu emmener ou envoyer aux Etats-Unis de jeunes talents, et, évidemment, nous sommes toujours à la recherche de ces jeunes talents, avec particulièrement le Conservatoire de la Rochelle, mais aussi Rochefort, etc. Donc, l'année 2019, nous avons pu accompagner trois jeunes artistes aux Etats-Unis, à New Rochelle. En conséquence, il y aura effectivement, le matin, des musiciens de notre entourage, qui est fidèle, qui déambuleront dans l'hypercentre. Il y a évidemment un certain nombre de contraintes, et puis, à 14h, les professeurs, trois musiciens qui viennent de Paris, mais ce ne sont pas des parisiens, Jérôme Echeverry, comme son nom l'indique, est plutôt du Sud, Malo Masurier, comme son nom l'indique aussi, est plutôt de Bretagne, et il y a Félix Hounod, qui est un banjoïste, guitariste, qui lui vient d'Aix-en-Provence, mais tous ces gens-là, maintenant, sont pour du travail à Paris. Et donc, ils descendent là pour animer cette masterclass, après laquelle nous rassemblerons des orchestres régionaux sur deux parades, puisque, en réalité, là, on copie ce qui se fait à Nouvelle-Orléans pour les enterrements. Le 6 juillet, c'est la date de l'enterrement du décès de Louis Armstrong, donc, si vous voulez, c'est le style de parade. Il y aura le premier cercle, une corbière, mais il y aura l'ambiance, à savoir une vingtaine de musiciens professionnels et accompagnés de 20 à 30 jeunes musiciens du Conservatoire de la Rochelle. Mais je vois que sur le programme, parce que ça continue, c'est vraiment chargé, à 20h30, un concert James Cheson qui sera donné au temple protestant. Oui, alors ça, si vous voulez, ça s'est un petit peu improvisé aussi, pour la raison que ces musiciens professionnels auxquels j'ai fait allusion, sont un peu, je dirais, en manque depuis une bonne année et sont contents de se retrouver. On a donc résolu, après cette parade joyeuse, de se retrouver, on va casser la croûte ensemble. Et puis, ils ont dit, bah tiens, pourquoi pas faire un bœuf ensemble après coup. Et donc, effectivement, ceux qui veulent ou ceux qui peuvent, puisqu'il y en a qui vont avoir d'autres prestations, on va se rassembler au temple et ça va être, il va y avoir dix à dix musiciens qui vont intervenir sur deux formations. Et puis, après, ceux qui sont dans la salle et qui auront leurs instruments, ça peut faire un mouvement sympathique. Alors, on va rester sur le 6 juillet, mais j'aimerais aussi parler également, il y aura aussi un programme qui se met en place pour le 4 août. Et oui, alors 4 août, c'est la date de la naissance de Louis-Arsons. C'est le fameux Oïedé. Et là, bon, nous avions démarré sur La Rochelle avec particulièrement la Belle du Gabu. Et puis, on est allé aussi dans d'autres localités. Et en conséquence, on remet, si vous voulez, une parade identique le matin et on prolongera par un concert. Pour l'instant, on n'a qu'une formation, mais d'ici là, peut-être, on augmentera le nombre d'artistes concernés. D'accord. Donc, on en reste au 6 juillet. C'est la fête du Judge, la fête de Louis-Samstrong. Et on vous retrouvera donc à partir de 11 heures. On sait à peu près où le lieu de rendez-vous pour le début ? Alors, le lieu de rendez-vous, c'est Place des Petits-Bans, derrière la grosse horloge. D'accord. Là, il y a la statue de Fondantin. Bien sûr. Puis après, on va à Place de Lacaille, Place des Tempilliers, Cours des Tempilliers. Oui, oui. Et puis, l'hôtel de ville. Et puis, on navigue là, sur ces sites-là. Monsieur Bigaud, René Bigaud, je vous remercie et je vous souhaite une bonne prestation. Et on se dit au 6 juillet, à 11 heures, nous passerons faire un direct pour le début de la parade. Merci beaucoup. C'est gentil. Et donc, ben, merci à vous et bon vent à Platine Web TV. Platine Web. Merci beaucoup. Merci à tous pourvoir. J'aime-vous-vous. Merci à tous pourvoir.